Yo la team c'est Clément, aujourd'hui on est avec Teva, mon importateur du Japon, il fait des petits allers-retours et là qu'est-ce qu'il nous a ramené ? Je vous ai ramené les nouvelles cartes du nouveau bloc Scarlett et Violette, voilà on a les cartes, vous les avez vues pas mal sur internet et tout ça, là on va vous les montrer en vrai, on a une grande partie du set, bah écoutez on se retrouve tout de suite, mais avant... Jingle ! Bang ! Et on se retrouve les amis, donc pour voir un petit peu les cartes, franchement on a été agréablement surpris, ouais, franchement les textures sont très très jolies, on va vous montrer ça tout de suite, on descend, hop, sur la vidéo, c'est parti, alors on va vous montrer pas mal de petites cartes, Teva prendra le flambeau après, alors ne demandez pas les noms, on s'en souvient plus, voilà. Voilà, mais regardez-moi ces petites AR, franchement, je vous montre un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu la texture et vous verrez aussi comme ça s'il y a des cartes qui vous intéressent et vous pourrez directement les privilégier et voir les cartes qui rendent le mieux, tout simplement. Donc là le petit crocodile, n'hésitez pas à me dire ça c'est quoi les tourmis ? Ouais ça c'est tourmis, exactement. Aïe aïe aïe, franchement pas mal hein, mais bon un peu copié sur Corbos, il y a un petit air non ? Ouais, ouais ouais. Alors cette carte là, franchement, elle donnait rien du tout, mais en vrai quand on l'a dans les mains, moi j'aime bien. Non moi j'aime beaucoup. Il y a toutes les evos là, c'est trop stylé. C'est ça, j'étais pas hypé par le bloc comme pas mal de personnes je pense, mais finalement j'ai gardé toutes les AR et toutes les ultras de la salue. Ouais, très joli. Là il y a ma petite carte que je kiffe, les gars mon petit Riolu, 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 regardez. Il a fait des bêtises, il a fait des bêtises hein, il a fait des bêtises, il a tout cassé. Franchement très stylé, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup avec le papa qui est derrière la photo de Lucario, franchement trop stylé. J'ai franchement, ouais, très très belle carte, très très belle carte. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un Lucario SR quand même, un peu comme l'évolution de Tarsal, Kyrelia. Je suis d'accord, ça aurait été très stylé. Ça je me souviens plus mais j'adore cette carte aussi, je la trouve très stylé. Le Pokémon paysan, mais t'as vu à chaque fois ils reprennent les évolutions quasiment. Non, mais parce qu'en fait c'est repris sur la notion du jeu. Ouais. Et dans le jeu il y a des espèces dessins de troupes où il y a chaque évolution et avec au final le grand qui est... Ok, oui oui oui, je vois, je vois. Très stylé en tout cas. Ouais, ils reprennent des images du jeu, bon ça pas vraiment, mais c'est quand même dans l'idée du jeu sur Switch. Ok, très sympa. T'es vrai qu'il nous éclaire un peu. Ensuite on a cette carte. C'est quoi, c'est un rongrigou ça ? Ouais, c'est un rongrigou. Ouais, bon enfin. Non mais en vrai, en vrai celle-là elle est pas ouf. Il est casanier, c'est bien. Ouais, 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 bah écoute, écoute, je kiffe pas celle-là, trop simple pour moi. Après les gars, on a cette nouvelle, les gars, la terre à cristal. La nouvelle méta du jeu. La nouvelle méta du jeu, exactement. On va vous la sortir celle-là pour que vous voyez un petit peu. En scan, elles n'étaient pas jolies. Non, en scan elles sont pas belles du tout. Avec les textures, et c'est là que va être le challenge de Pokémon Compagnie, à mon avis, France-US, c'est de reproduire les mêmes textures. Mais est-ce que c'est pas pour ça qu'ils veulent refaire, ils veulent mettre les bords gris ? J'espère. Parce que sinon, ces cartes-là et que l'effet full art classique, ça sera un flop à mon avis. Ouais, ouais, je pense aussi. Mais là, j'avoue que c'est très beau, ça brille de mille faits, on dirait une boule à facette, les gars. Bah, Clément, il en a gardé, il était censé être à l'avance. Ça y est, ça y est, ça boucabre. C'est collectionneur. Oh là là, c'est pas de ma faute, les belles cartes, j'aime les belles cartes. Canin, pareil, magnifique. Ouais, très très belle. J'avoue que vu comme ça, mais en photo, ça donne rien. Non, je t'ai d'accord. En photo, j'ai vu ça. Les X, je vais pas mentir, j'aime pas du tout les X de XY. Mais franchement, là, ces X-là, j'ai accroché. Là, en fait, ce petit reflet pailleté, ce petit reflet étoilé, c'est top. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est les Pokémon qui sont, pour l'instant, qui sont... C'est pas top. Voilà, c'est pas dingue, mais c'est sûr qu'une X avec un beau Drac ou un beau Rayquaza, où ils auraient fait un Lucario, franchement, ça aurait été vraiment... Par contre, celui-là, ouais, c'est vrai que là, on passe sur du lourd. Toujours sur les extraires à cristal. Il y en a une par display. Oh là là, regardez-moi ça. Soit Arcanon, soit Léviator. Ah non, mais elles sont, on dirait, elles sont texturées comme des alternatives. Comme des foulards, c'est ça. Oh là là, elles sont magnifiques, les gars. La critique en bas, c'est... Ouais, 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 je valide. Maintenant que je les ai sous les yeux, les gars, je... Voilà, on est sur un autre... Regardez-moi ce Arcanon. On est sur un concept. J'avoue que... C'est très prometteur. Parce qu'en fait, il faut se dire, c'est là où il faut être indulgent, c'est que c'est la première série d'un nouveau bloc. Oui, enfin, après, ça reste Pokémon, quand même. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont quand même l'antécédent, tu vois. C'est ça, mais en fait, c'est des Pokémon qu'ils ont choisis. Oui, oui. C'est des nouveaux Pokémon. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà, les gars, pour vous montrer, après, on a de la GX un petit peu, comme ça. Enfin, le petit cochon, on s'est pris un drame là-dessus, sur notre petit cochon. Eh bien, je l'adore, mon petit cochon. Pour moi, il mérite tout l'or du monde. Une petite mascotte, le légendaire. Voilà, le légendaire. Très stylé, parce que là, on ne voit pas le côté un peu... voiture. Moi, je n'ai pas trop kiffé le côté moto et tout ça. Oui, oui, là, je valide. D'ailleurs, il nous manque le Mirai-Dol. Oui, c'est pas grave. Voilà, je laisse Teva. C'est pour la suite des cartes, les AR. Allez, montre. Bon, ne fais pas un truc de 40 minutes, hein. Non, c'est bon. Allez, vas-y, mon Téva. Allez, après. Je coupe quoi au montage ? Allez, on se retrouve. En bas, pour la suite des cartes. Là, on est sur un petit Pokémon. Mais toi, plus loin, il faut que ça soit dans le cadre et sur ta droite. À droite ? Voilà, ici, comme ça. Parfait. Sur le petit chien, on se retrouve. Il est très joué dans le jeu, hein. Même sûrement banni dans les jours à venir. Ses capacités spéciales. Très très fort. Les chiens sont quand même bien mis en avant sur ce nouveau bloc. Encore un. C'est pas ce Pokémon ? Ah, c'est un chien. J'aime pas du tout celui-là. Celui-là, je peux pas. Ça, c'est le Topico. C'est le Topiqueur version 9ème génération, quoi. J'aime bien le concept, mais pas très correspondant en Pokémon, quoi. C'est à quoi ça correspond. C'est ça. Même si on n'a pas les idées mal placées, ça reste quand même. Le petit Olivier. Ouais, ça aussi, ils sont pas... C'est hispanique, c'est le côté espagnol. Moi, j'aime bien. C'est ça, pour moi, ça me fait penser à la cerise, quoi. Au ceris, vous ? Ouais, ouais. Là, on est sur un petit banger, quand même. Le Kirlia. Et moi, j'aime pas du tout. Comment tu peux pas aimer ? Non, je te jure, j'aime pas. J'adore Tarsal et tout ça, mais le côté... J'aime bien le concept des trois cartes qui forment, tu vois, la famille et la vie. En fait, voilà, il y a le Tarsal en premier. Ensuite, il y a le Kyria. Et ensuite, il y a le garde-voire. Le garde-voire SR. Voilà, qui forment, en fait, les périodes d'une famille. Donc, c'est un triptyque, mais... Ça, non, mais ça... Ça, j'aime pas. Ça. En fait, l'insécateur, il aurait été plus descendu, avec l'espèce d'araignée qui se fait bouffer. Là, j'aurais aimé. Non, mais en plus, c'est... En plus, attends... Le Pokémon, c'est lui ou c'est insécateur ? Et en fait, c'est lui qui va se faire bouffer par insécateur. C'est ça. Non, mais celui qui a fait ça, franchement, c'est non. Bah, il y a le nom du coupable, ici. Ah, il y a le nom du coupable. Non, bah, dis pas le nom. Ok, on n'est pas là pour balancer. Non, non, mais c'était pas ouf. C'est, voilà. Voilà, là, tu t'aurais pu, tu t'aurais pu te... Ça, c'est très joli. C'est quoi ? C'est Ken Sugimori ? C'est qui ? Non, c'est Komiya, je crois. Ah, c'est Komiya. Oui, bah oui, Komiya, excuse-moi. Ça, c'est très, très joli. Ça, j'aime beaucoup. Komiya, il aime trop les trucs un peu, tu sais. Un peu dark. Ouais, enfin, tu sais, space, couleurs de partout. C'est ça, ça me rappelle un peu les cartes de Munch, franchement, dans le style artistique. Quoi, Munch ? Oui, Munch ? Ouais. Même style de couleurs, même style de reflets. Ah, moi, je dis plus que c'était dans le type Royada d'Alternative de Reignes de Glass. Ouais, aussi, c'est vrai. Munch, c'est vraiment, ça appartient vraiment au peintre, tu vois, c'est vraiment ce côté. C'est, elle, elle est sympa. Là, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment dans le cadre du jeu. On est dans la ville, carrément. Et le petit Ramolos qu'on voit juste ici. Très jolie carte. Qui sort d'un garage, quand même. Non, c'est pas un garage, je crois que c'est un restaurant. Ah, d'accord. Moi, tu sais, elle me fait penser à quoi, cette carte ? Persion. De quelle ? Persion de Gym Challenge. Ou c'est de Gym, je crois que. C'est le côté full blanc, full white avec juste le Pokémon. Le Tentacool. Moi, j'aime bien. Ouais, Tentacool, ça va, il passe. En fait, moi, j'ai pas compris la nouvelle couleur. Attends, il marche, là. Ah, il court ? Oui, il court. Ah, d'accord. J'ai pas compris le... Mais c'est le combat ou quoi ? Non, il plante. Donc c'est peut-être poison, mais dans le jeu, il m'a pas marqué. Donc ça, ça serait à vérifier. D'où ça vient. Un crabe. Pareil comme dans le jeu. C'est ça. Sur le mur. Voilà, sur le mur. Le bon crabe sur le mur. Exactement comme dans le mur. Lui, là. Incroyable. Dans la quête des épices, il fallait le battre. Oh, tu spoiles le jeu, c'est pas bien. C'est pas grave. Celle-là, elle est jolie. J'aime beaucoup. Ouais, vous savez, elle est très jolie. Le petit Pokémon qui est double type feu-plante, c'est inédit aussi pour la méta du jeu. Et là, en plus, ils ont mis la faiblesse double feu, je comprends pas spécialement. Mais ça, c'est les joueurs qui nous expliqueront plus tard, je pense. Je suis pas un grand joueur Pokémon pour le moment. Mais pourquoi pas avec ce nouveau bloc ? Bon, lui, je vais pas commenter, j'aime pas. Ah, des chiens, c'est un des plus beaux. Celle-là. Celle-là est magnifique. Tu sais que celle-là, moi, je l'ai dans le jeu. Dans le jeu ? Dans le jeu, c'est un Pokémon. Il est monstrueux. Ouais, il est très fort. Il a du flow. Tu le captures au niveau 30. Il est top. Il est très fort. Je suis d'accord. Et là, la dinguerie, les gars. Et là. La dinguerie. La langousse. Boum ! La langousse ! Ça, c'est du Pokémon. Sébastien de la petite sirène, les gars. Ça, c'est du Pokémon. Sous l'océan. Sous l'océan. Pardon. À ce moment, je chante beaucoup. Là aussi, ça, c'est le Pokémon dans la quête des épices, encore. Que vous battez. Il n'est pas mis dans son environnement, celui-là, étrangement. Mais bon. Pas ouf. Et enfin, un petit Fashirizou. Ça, c'est l'une des cartes qui est le plus attendue avec le Riolu. Ouais. Que Clément, étonnamment, a gardé. Ça m'étonne de lui. Moi, j'aime bien. Ton petit côté féminin qui ressort. Ouais, tout à fait. C'est beau. C'est beau. Je kiffe. Je me... Tu vois. Et quelle est la dernière carte ? Je ne m'en souviens plus. Bah, étonnamment, c'est un beau poisson. C'est ça. Le poisson est moche, mais ils ont réussi à en faire quelque chose de beau. Il est très joli, franchement. Ouais, franchement, ils ont réussi à faire un super truc avec peu. Parce que le poisson, il est très laid. Elle est ton. Il ne fait pas Pokémon. C'est un vrai poisson de chasse et pêche. C'est ça. Il est très joli. Mais franchement, le jour où ils nous sortiront des petites alternatives, je pense que ce bloc peut dépasser Epé-Bouclier, franchement. Honnêtement. Parce que là, pour l'instant, il n'y a que les SAR qui sont surcotés en termes de valeur pour le moment. Ah, frérot, ça voudrait dire dépasser Dracaufeu. Ça voudrait dire dépasser Doctalie. Tu verras. Ça veut dire dépasser Dracolos, les trucs comme ça. Ça va le faire parce qu'ils vont faire des cartes de ce bloc avec les Dracolos et les Dracaufeu. Tout ça. Ça serait encore mieux, je pense. Ok. Bah, à voir, les gars. En tout cas, agréablement surpris quand on a eu les cartes... Attends, on va couper ça. Hop. Agréablement surpris, les gars, quand on a eu les cartes en main, franchement. Ouais, franchement, oui. Teva, il les avait vus avant moi, forcément. Il les a reçus avant moi. J'étais... Bah, comme Clément, on était assez pessimiste, sauf sur le Riolu, des petites cartes de Pokémon lambda. Et finalement, quand on a vu toutes les cartes, globalement, peu de déceptions, franchement. Ouais. C'est... Va falloir s'y faire. Au nouveau Pokémon, va falloir s'y faire. Ça, c'est normal. Mais en soi, il y a quand même du lourd. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous laisse juger, les gars. C'était Clément et Teva. Vous êtes-y sur Card City. Prenez bien soin de vous. On s'attrape très bientôt pour de nouvelles aventures. Je te laisse faire le... Bang ! Mais non, c'est Big Up. Non, non. Ah si. Big Up ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?